Musique Je ne vais pas être en train de dire que je suis très heureux et très fier de mon équipe avec moi d'être parmi vous ce soir. Nous sommes là pour remettre un prix, effectivement, que nous devons créer ensemble. Je vais remercier M. le maire qui nous a acceptés il y a trois ans sur la place des Théros. Nous étions, M. le maire, avec trois traiteaux à Parasol et nous avons commencé à faire passer quelques messages relatifs au développement durable. Cette présence a pris une certaine ampleur la deuxième année avec cette Univox géante. Et cette année, nous sommes, vous nous avez confiés en quelque sorte avec toutes vos équipes et évidemment sous le regard de toutes vos équipes. Par la tête d'or, nous sommes présents. Je voulais vous remercier M. le maire parce qu'à travers les propos qui étaient les vôtres lors de la soirée de lancement à la place Pêlcourt, l'heure dernière, devant tous les Lyonnais qui assistaient à cette soirée de lancement, on leur avait dit que la fête des Lumières, c'était une façon de mieux vivre ensemble avec cette dimension sociale, cette notion de partage, les Lumières du cœur, les œuvres qui font briller les yeux des grands et des petits. Mais c'était aussi une façon de mieux vivre avec la planète et qu'on pouvait et qu'on devait ne pas proposer le plaisir des yeux, le plaisir de la vie en communauté et respect de la planète. On peut faire des œuvres fantastiques et respect du développement durable avec ces trois piliers que vous avez fait justement rappeler, monsieur, l'écologie, l'économie et le social. Et je voudrais remercier un certain nombre d'ajouts au maire qui nous accompagne sur ce projet de vivre en trois ans, monsieur Fournel avec lequel nous avons des présentes pédagogiques dans les écoles, vous, monsieur, avec toutes vos équipes techniques que nous suivons tout au long de l'année pour développer la collègue des langues du patrimoine, et Najat Percassel, bien évidemment, qui nous a accueillis et accompagnés sur tout ce partenariat de vivre en trois ans. Voilà, merci beaucoup. Le nom du l'oreille, grande. Alors, le Montréal, qui est passé à travers les étroites techniques et qui a fait le plus rêver les enfants des écoles de la ville de Lyon, c'est Place Raspail et Juttard, Aquastel, enfin, Tavia Design. En plus du trophée, l'artige gagne un week-end en Mont-de-Pierre. Donc, ça se prend beaucoup de plaisir. Si t'as pas de l'artige. Alors, ça, je suis ravi. J'espère que vous pourriez aller avec mon pilote qui n'est pas là ce soir. Je suis très touché de, à ce moment, ce trophée pour le développement durable. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on met au cœur de nos créations au maximum depuis le début. Et, excusez-moi, je ne sais pas quels ont été les critères, mais tout le monde éventuant pour le choix, en fait, du lauréat. Mais, nous, ce qui nous plaît beaucoup, en fait, c'est d'avoir pu mettre en œuvre le maximum d'acteurs locaux, aussi bien pour la fourniture des LED que pour la fabrication des structures qui sont donc toutes réalisées dans les environnements de Lyon. Je tiens à remercier la fête des Lumières et notre partenaire, Oscar, qui nous a fait confiance. Et puis, à l'heure où ce qui nous fait énormément plaisir, c'est que ce soit les enfants qui aient choisi notre... Merci beaucoup. Merci. Mesdames et Messieurs, j'espère que la fête vous a plu. On va commencer dès ce soir à travailler pour celle de l'année prochaine. La 13e édition va se terminer. Que la 14e soit belle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501